Les fourreaux de tricoptères avec Djamil, un petit film cpn. Salut Djamil ! Tiens, bonjour Anso ! Ça va ? Ouais, fraîchement. Allez, je te montre ce que j'ai attrapé. Ah, t'as pêché quoi ? Des larves de tricoptères. Des tricot quoi ? Des tricoptères. Des larves de friganes qu'on appelle aussi les porte-bois, les porte-fées, les traîne-bûches. Alors c'est une petite larve qui par la suite va donner une espèce de petit papillon. Mais attends, tu te moques de moi, il n'y a rien là-dedans, t'as mis que des feuilles mortes. Regarde, regarde. Elle a fabriqué un fourreau avec plein de petits morceaux de feuilles, de bois. Alors regarde comme c'est bien fait. Ah non ! Ah, plus surprenant, celle-ci. Regarde. Une feuille morte. Et voilà, et quand on regarde, elle est là. Elle a collé les feuilles ensemble, grâce à de... Avec de la soie. D'accord. Voilà. Alors maintenant, pourquoi elle se fait un étui, un fourreau ? C'est pour se protéger ? Pour se protéger, parce qu'elle a un corps tout mou. Je vais te montrer. Alors on peut prendre une épingle. Moi je prends un trombone, je n'avais pas d'épingle. On va regarder. Là, il y a un petit trou derrière. Le trou devant, on voit sa tête. Et voilà, je vais pousser doucement. Pour la faire sortir. Elle n'aime pas qu'il y ait quelque chose qui arrive derrière. Donc elle va forcément sortir. Regarde. Ah ! Et regarde, on voit bien des petits poils blancs. C'est les branchies avec lesquelles elle respire. Regarde. Oh là là ! Le corps tout mou comme un... Voilà, une belle larve de tricoptère. Alors. Oh là là ! Maintenant, on va la mettre au travail. Parce que comme on l'a sorti... Elle est toute nue maintenant. Elle est toute nue. Elle ne va pas réutiliser son fourreau. Elle va en construire un autre. Alors on va l'aider. On va la remettre dans un aquarium. Avec des petites brindilles et des petits morceaux de feuilles. Et voilà. D'accord. Maintenant, au travail. Ah, c'est génial. Merci Djamil. Mais de rien de saut. Salut. C'était les fourreaux de tricoptère avec Djamil. Un petit film CPM.